Très malheureusement, le tribunal n'a fait que retenir Moussaï Roudan, il n'a rien de la culpabilité. Il a condamné au paiement de la somme de 1 million à titre d'amende et de 25 millions pour dommages et intérêts. Nous allons nous concerter les minutes à venir avec le client pour évaluer la décision et juger de l'opportunité, de relever un recours éventuel. Mais pour l'instant, je dois vous dire que je suis à moitié satisfait parce que l'opprobre, la campagne de diffamation à outrance dirigée par Moussaï Roudan contre mon client et sa famille, vient d'être sanctionnée à travers la décision sur l'action publique. Nous saluons quand même cette sanction de principe et nous estimons que cette décision pourra à moitié soulager la souffrance de mon client et sa famille, dont l'honneur et la considération ont été jetés en pâture à la vindique populaire par cette campagne à outrance de diffamation. Je dois vous dire aujourd'hui qu'au-delà de Moussaï Roudan, cette décision doit interpeller tout le monde, journalistes ou non-journalistes. Il faut désormais se garder, d'avancer des propos, de proférer des allégations ou d'imputer des faits à des citoyens sans avoir la moindre preuve. Aujourd'hui, la justice a donné le temps et nous restons encore sous nos gardes. Toute personne qui se permettra de faire comme Moussaï Roudan à l'égard de M. Maman de Ouriba se retrouvera encore ici pour être jugé conforme à la loi. Encore une fois, j'exprime toute mon indignation par rapport à cette condamnation parce que vous, la presse, vous avez suivi ce dossier tout au long des débats jusqu'aux réquisitions et plaidoiries. Il n'a pas été établi à l'encontre de Mme Moussaï Roudan qu'elle s'est rendue coupable de diffamation. Nous en avons fait assez la démonstration au tribunal. Mais très malheureusement, elle vient d'être condamnée à une amende et à des dommages et intérêts au profit de la partie civile. Alors, cette décision, nous nous sommes respectueux de la loi. Nous allons nous retrouver avec notre cliente, les autres avocats et moi, c'est-à-dire tout le collectif des avocats de Moussaï Roudan. Et je vous informe que dans les heures, dans les jours qui suivent avant l'expiration du délai d'appel, nous allons déposer une lettre d'appel parce que nous estimons que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits pour aboutir à la condamnation de Mme Moussaï Roudan des faits qu'elle n'a pas commis. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire en attendant de nous retrouver. Mais déjà, nous estimons que nous allons relever l'appel de cette décision. Je vous remercie.